Bonjour, bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur KTV, Kwezi FM, le 106.9 pour un temps de parole en direct à la radio, à la télévision, sur la page Facebook de KTV mais également sur l'info kwezi.fr. Nicolas Bergogneau, c'est la figure de la France Insoumise ici à Mayotte, il est avec nous. Nicolas, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors on vous a invité parce qu'on a vu votre communiqué suite effectivement à la présence de Christine sur la liste de Bacar Aliboto avec le Rassemblement National. Ça vous a donné un peu de l'urticaire un petit peu cette histoire. On va expliquer un peu comment ça s'est passé. Déjà Christine a rejoint Bacar Aliboto, donc il y a eu pas mal de remous au niveau de la France Insoumise à Mayotte. On a réagi au moyen des réseaux sociaux, sur Facebook, etc. On a fait un communiqué interne sur Facebook qui est diffusé à tout le monde. Et donc parce que pour nous déjà Bacar Aliboto ne représente pas forcément les idées de la France Insoumise. Et donc ça nous a surpris. Après, à la suite de ça, Christine a fait un communiqué pour dire que c'était un engagement personnel. Donc à partir de ce moment-là, on a respecté son choix. C'est une personne de qualité qui oeuvre dans le social avec son association MAN. C'est vraiment, on respecte ses qualités humaines et elle a donné beaucoup pour la France Insoumise. Mais après, à la suite de ça, ça rebondit en début janvier avec une vidéo du RN qui se félicitait de l'alliance, soi-disant, avec la France Insoumise et le RN. Donc à partir de là, nous, on a été obligés d'aller un peu plus fort et de dire que ce n'était pas possible que des candidats mentent comme ça pour se redonner une couleur. Nicolas, il y a confusion quand même parce que j'entends bien ce que vous dites dans l'esprit des gens. Christine, c'est la France Insoumise. Elle est venue sur ce plateau maintes et maintes fois pour défendre les couleurs de la France Insoumise. Bon, je ne sais pas si vous allez pouvoir nous en parler, mais qu'est-ce qui s'est passé pour qu'aujourd'hui, elle ne soit plus sous les couleurs de la France Insoumise ? Il y a eu un flottement en fin d'année. Christine a fait avec moi beaucoup de démarches, des listes qui étaient en préparation avant la fin d'année. Après, en fin d'année, il y a eu un petit flottement avec les vacances, etc. et tout ça. Et puis donc, elle s'est retrouvée dans cette liste avec Bab. Qu'est-ce qui vous gêne le plus ? Moi, je pense que c'est un accident de parcours. Elle reste pour vous quelqu'un de la France Insoumise ? Dans ses idées, dans sa manière de... Passer cet épisode, après, elle pourra nous rejoindre sans problème. Moi, je pense qu'il n'y a pas ce... Qu'est-ce qui vous gêne le plus ? Mais par contre, elle ne peut pas représenter la France Insoumise pendant cette période-là au niveau de Mayotte. Elle ne peut pas agir pour la France Insoumise. Elle ne peut pas décider pour la France Insoumise à ce niveau-là. Et pourquoi ne pas faire ce que font d'autres partis ? Commencer à... Parce que je crois que la France Insoumise, elle n'a pas une tête de liste à la France Insoumise, à part à Canicali, peut-être ? À Canicali, il y a une liste qui se présente sous les... Pas sous l'étiquette, parce qu'il n'y a pas d'étiquette France Insoumise pour cette élection. J'y reviendrai. Mais elle se réclame de la France Insoumise. Oui. Elle est tête de liste. Elle est tête de liste. Et il y a Omar Ambririki. C'est ça. Voilà, qui se présente là-bas. Et que la France Insoumise Mayotte soutient. Donc pourquoi ne pas faire comme font d'autres partis politiques ou d'autres personnalités ? On manque de monde pour pouvoir faire des listes entières et porter l'étiquette. Pourquoi ne pas essayer d'infiltrer ? C'est un peu ce qu'a fait Christine, infiltrer des... Oui, mais nous avons continué le travail à entamer avec Christine. Oui. Et il y aura des surprises prochainement pour Mamouzou. Attendez, c'est-à-dire des surprises pour Mamouzou. Il peut nous en dire plus, là. On laissera le futur maire, avec qui peut-être qu'on va rejoindre, qui annoncer cela. C'est-à-dire que la France Insoumise pourrait soutenir un des maires, un des candidats aujourd'hui ? La France Insoumise pourrait avoir des candidats dans une liste pour Mamouzou. D'accord. A priori, pas Baccarat et Boteau. Ah non. On est là-dedans. L'Imagiani. L'Imagiani. Alors, il y a quand même le Rassemblement National qui s'est défendu sur ce plateau en disant que ce n'est pas une alliance. Aujourd'hui, on veut des idées. On veut développer Mamouzou. Non, mais c'est trop facile. C'est-à-dire que pour vous, aujourd'hui, Christine pourra faire son choix, tourner la page avec la France Insoumise ? Non, si elle veut continuer dans cette liste, elle continue. Mais nous, le Front National, le RN, ou la famille Le Pen, ou l'entreprise familiale Le Pen, pour nous, nous ne partageons pas les valeurs. Il y a beaucoup de haine dans tout ça. On va parler de la France Insoumise dans ses élections municipales, et notamment, pardon, on va s'intéresser à Mayotte. Pas très dynamique, quand même. Dynamique dans le sens, je ne parle pas de la campagne, mais je parle du nombre de candidats, de listes infiltrées. On ne la voit pas beaucoup, la France Insoumise. On a le sentiment depuis... Nous avons fait combien aux Européennes ? À Mamouzou, nous avons fait 12 %, 11,59 ou 58, je ne sais plus. C'est un beau score. Voilà, c'est un beau score. Il y a Yunus Omarjé qui nous soutient, qui est maintenant député européen, avec 6 autres. Enfin, ils sont 6, les députés. Avant, ils étaient tout seuls. Donc, nous avançons petit à petit. N'oubliez pas qu'à Mayotte, on a démarré en 2017 avec la campagne présidentielle. Donc, on a fait 8 % à la présidentielle, 11, 12 % aux Européennes. Et puis, bon, à Mayotte, c'est assez particulier quand même. Il y a beaucoup de familles, enfin, il y a des familles, des clans, qui se présentent, quoi, avec des gros potentiels d'électeurs. Et il ne faut pas oublier qu'à Mayotte, ou à Mamouzou même, il y a 7 000 à 8 000 électeurs qui ne votent pas sur 14 000 ou 15 000 électriques. C'est cela qui vous intéresse ? C'est cela que vous voulez... C'est cela qu'on veut leur donner le goût de la politique. C'est pour ça que moi aussi, je m'engage là-dedans. C'est pour qu'ils aient confiance en la politique. La France Insoumise, elle a un programme là-dessus. Elle veut, pour ces élections, justement, ouvrir à la participation citoyenne. Alors, justement, parlons... On ne va pas pouvoir décortiquer le programme intégral, mais s'il y avait deux points essentiels pour vous, pour ces municipales, à Mayotte, je parle, avec le regard de la France Insoumise, ce serait lequel ? Il y a trois points, en fait. D'accord, alors, c'est vos trois points. Vous avez gratté un point. D'accord. Je reviens, déjà, si le conseil municipal, par exemple, imaginons qu'il y ait une liste France Insoumise qui soit à Mamoutou. Oui. Voilà. C'est les premières actions qu'on va faire au conseil municipal. D'abord, on élit le maire, on élit les adjoints. Oui. Et en fait, le maire, c'est le président du conseil municipal, au départ. C'est ça. Il n'a pas un pouvoir extraordinaire. Il a une majorité. Depuis 1881, je ne sais plus, enfin, 1861, peut-être, les pouvoirs municipaux sont au conseil municipal. Il y a 28 pouvoirs principaux d'engagement. C'est vrai. C'est souvent la majorité du maire. Donc, une fois qu'on a élu, souvent, mais ce n'est pas normal. C'est ce qu'on veut remettre déjà en question. D'accord. C'est le premier point. Donc, c'est les 28 pouvoirs d'engagement du conseil municipal. Et ça se passe des fois en cinq minutes. En cinq minutes, on dit, bon, ça, c'est les 28 pouvoirs, on les donne aux maires. Voilà, on donne aux maires. Le conseil municipal se débarrasse de tout son pouvoir. Et c'est pour ça qu'après, il y a des conseils municipaux qui ne sont pas concernés par les mairies. Il n'y a plus personne qui vient, etc. Donc, nous, on veut changer ça. On veut qu'il y ait de la participation, que les pouvoirs qui engagent, par exemple, le droit de préemption, les grands projets, prendre un prêt, tout ça, ça reste au niveau du conseil municipal, que ce soit décité en collectivité, enfin, en groupe, avec l'opposition, avec les composants de discuter. Voilà. Donc, on ne veut pas une armée de godillots au niveau du conseil municipal. Alors, mais comment ça va se passer ? Parce qu'après, s'il n'y a pas une véritable majorité qui sort de la mairie, à un moment donné, Vous m'avez demandé ce qu'on m'a fait. On a dit trois points. Oui, pardon. J'en suis au premier point. Deuxième point, c'est le règlement municipal interne. Voilà. Donc, le règlement municipal, on a six mois pour le sortir. Donc, il y a un règlement de base qui est par la loi, qui est fixé par la loi, et qui précise les droits de l'opposition, etc. Mais nous, on veut remettre ça en cause. On veut remettre la participation citoyenne, définir comment les temps de parole, comment le public peut intervenir au conseil municipal, comment on peut désigner les personnes. C'est un peu par copinage. Donc, etc. Enfin, il y a toute une série qu'on va faire. Et puis, la France Insoumise, derrière, peut aider à faire le texte, le règlement, pour qu'il soit conforme à la réglementation et que le préfet puisse se valider. Et le troisième point. Et le troisième point, que j'ai oublié. Ça va revenir, Nicolas. Comment... Enfin, je ne fais pas de politique, mais je regarde, je suis un observateur de la politique, du travail que vous faites, que les uns et les autres font. Si on ne dégage pas une véritable majorité, très vite, ça devient ingérable. Je vais utiliser une expression qui va peut-être vous défriser un peu, mais ça va très vite ressembler à l'anarchie. Mais nous, on est force de proposition. Regardez ce qui se passe à l'Assemblée nationale. Et on a 17 députés. On propose... Bon, bien sûr, devant 300 députés LRM, on ne peut rien faire. Mais on fait quand même des choses. On propose des lois. On propose des contre-projets. On sait financer la retraite à 60 ans avec 40 annuités. Eux, ils ne savent pas faire. Ça fait 40 ans que les politiques ne savent pas faire ce qu'il faut faire. Voilà. Donc, nous, on sait faire la retraite à 60 ans avec les 40 annuités. Ils ont fait le budget là-dessus. On peut... Par exemple, pour revenir encore aux retraites, c'est une arnaque, quoi. En fait, c'est une arnaque. Il y a 300 milliards qui sont brassés chaque année pour les retraites, pour les fonds de pension. Pour les retraites, pas pour... Et donc, Macron veut mettre la main dessus. Il veut donner ça aux BlackRock, aux fonds de pension, pour voler les Français, en fait. Voilà. Donc... Ce n'est pas pour voler les Français. C'est pour... C'est le bien public. La retraite par répartition, c'est le bien public de la France, quoi. C'est ce qui a permis d'être la 5e puissance mondiale. Maintenant, on est 7e puissance mondiale. C'est pas faux. Camarboura a une question à vous poser. Moi, j'aimerais revenir un peu sur... Tout à l'heure, Patrick parlait de dynamique par rapport à votre parti. Aujourd'hui, la France insoumise, à Mayotte, est-ce que c'est le fait que... Enfin, ce parti ici est méconnu, ou peut-être petite partie, si on peut appeler comme ça, ou le fait qu'aujourd'hui... Parce que déjà, depuis les Européennes, avant l'arrivée de Yunus Omarji, à Mayotte, il était un peu contesté. Des gens disaient, ouais, il n'a rien fait pour Mayotte, il ne fait rien pour les Mahorais. Et en même temps, depuis les présidentielles Mélenchon, qui ne fait pas trop le buzz, ou il fait le buzz autrement, est-ce que votre parti, aujourd'hui, les Mahorais doivent croire à ces partis ? Bien sûr, notre but final, c'est de gouverner ce pays, avec les Français. Donc, on est là pour faire le... Oui, mais Mayotte, vous le disiez, justement, aujourd'hui, on voit les têtes de liste, on voit des... Vous parliez de clans, mais même le Rassemblement national, avec Marine Le Pen, a réussi à conquérir... Mais les gens sont fâchés par cette politique que mène le gouvernement Macron, en l'occurrence, actuellement. Donc, ils se dirigent vers le mécontentement. Et puis, c'est facile de montrer les boucs émissaires, de dire que c'est l'étranger qui pose tous les mots. Voilà, donc, les autres en face de nous, ils n'ont rien d'autre à proposer que ça, quoi, pour pouvoir se faire. Est-ce que ces municipales, ce n'était pas le bon moment, justement, d'infiltrer, comme disait Patrick ? Mais on fait en fonction... D'être omniprésent, aujourd'hui, parce que, quelque part, s'il n'y a pas de tête de liste, il n'y a pas d'infiltration. Comme je l'ai dit, on est un jeune parti sur Mayotte, et il faut donner le temps au temps. Et puis, en 2022, quand même, on a fait un bon score au niveau national. On a fait 7 millions. À 619 000 voix, on était au 2e tour face à Macron. Il ne faut pas l'oublier. C'est vrai, c'est vrai. Donc, Mélenchon, c'est l'ennemi public numéro 1. D'ailleurs, c'est le rebelle, le rebelle, puisqu'il a été poursuivi par une affaire rocambolesque, on va dire, avec 100 policiers qui ont infiltré, enfin, qui ont, comment dire, perquisitionné dans tous les locaux de la France Insoumise, du parti de gauche, etc. Tout le monde se souvient de ces images. Donc, ça, c'est... Il a bien porté préjudice, un peu, quand même. Il y a des images qui sont... Les images, vous savez comment c'est, la force des images, comment elles peuvent être manipulées. Donc, le quotidien, lui, il ne fait pas dans la dentelle. Et voilà. Et donc, après, quand le juge a vu la totalité de la vidéo, il s'est bien rendu compte qu'il n'y avait presque rien dans le dossier. D'accord. Voilà. Mais est-ce qu'aujourd'hui, si la liste de Bacar Liboto passe et qu'aujourd'hui, Bacar Liboto devient maire de Mamoudzou, est-ce que, quelque part, avec votre jeune parti, vous vous estimez heureux, où on a quand même quelqu'un de votre parti, la France insoumise ? Oui, oui. Ce n'est pas un parti, c'est un mouvement citoyen. Oui. Est-ce que, au moins, vous vous estimerez... On sera content pour Christine. Je sais qu'elle va apporter plein de choses à la commune de Mamoudzou. Donc, on sera content pour Christine. Mais nous, il est hors de question de s'allier avec le Front National sur quelque liste que ce soit, ni avec la liste Macron, ni avec la liste LR. Le boss Mélenchon, il est au courant de l'histoire ? On a averti la France insoumise. Et puis, il n'est pas derrière le comité. Ce n'est pas lui qui dirige le comité électoral. Il y a un comité électoral national qui a défini les listes, qui donnera le soutien officiel de la France insoumise aux listes. Donc, c'est ce que nous avons demandé pour certaines listes. Voilà. Il y a de plus en plus, et il va y en avoir de plus en plus, de visites ministérielles, les fameux VO, comme on dit, les voyages officiels, pour venir découvrir Mayotte et amener de nouvelles idées. Certaines nous expliquent qu'en fait, ils sont des émissaires du gouvernement pour les municipales. Les ministres sont en campagne ici à Mayotte. Alors, on peut l'entendre, mais on se dit, mais Mayotte pèse tellement peu en termes de voix sur le plan national qu'on se dit, pourquoi ils iraient dépenser autant d'argent pour venir chercher Mayotte ? Il faut qu'ils assurent leurs arrières. Il y a deux députés, quand même. Il y a combien de sénateurs ? Donc, c'est quand même quelque chose au niveau national. Et la France... Mayotte, c'est une des vitrines de l'Océan Indien aussi. Donc, ils ont des intérêts à venir ici pour défendre leurs candidats. Et puis, devant la rouste annoncée, vous savez que Castaner a voulu modifier la comptabilité des listes au niveau national. Il voulait prendre que les villes de plus de 9000 habitants. Donc, ce qui représente, je ne sais plus, ça représente à peine 8 % des communes. 8 ou 12 %, je ne sais plus. Qu'est-ce qu'il faut attendre aujourd'hui des élections municipales avec la France insoumise sur Mayotte ? Je m'intéresse à Mayotte. Nous, ce qu'on veut défendre, c'est déjà le vivre ensemble. Après, on a des axes... Vivre ensemble, vous vivez ici, Nicolas. Oui, bien sûr. Vous voyez bien que c'est compliqué. Bien sûr, il y a le problème de sécurité, il y a le problème de la jeunesse. C'est un vrai problème aussi. Oui, bien sûr. Là, il faut appliquer la loi. Il faut appliquer la loi. Il faut mettre l'État devant sa responsabilité. Il faut lutter contre les bidonvilles. Et voilà. Donc, il y a toute politique à mettre en place. Camar, une question. Non, j'aimerais revenir... Aujourd'hui, on a vu Emmanuel Macron arriver au pouvoir parce qu'il a cassé ses codes dont, aujourd'hui, vous défendez. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a, dans l'équipe de Macron, on a des Républicains, on a des mecs peut-être qui ont quitté la France Insoumise. Donc, est-ce que, finalement... Je ne crois pas, pas encore. Oui, oui. Mais vous avez compris ce que je voulais dire. Mais est-ce qu'aujourd'hui, ce n'est pas ça, la politique que demande le citoyen français ? Le rassemblement. Voilà, le rassemblement, le vivre ensemble, vous le disiez. Justement, est-ce qu'aujourd'hui, le fait de voir un baccarat de boteau qui va piquer un peu partout, est-ce que ce n'est pas ça qui a fait la force de Macron et qui gouverne... Justement, c'est... Nous, ça manque de convictions politiques, je pense. Et puis, Macron, il a derrière lui tout un... Il y a une grosse cavalerie derrière. Et puis, donc, MFUS, il est le président des 10%. Il ne faut pas se leurrer. Donc, voilà. Donc, derrière, on se bat contre le Goliath. Nous, on est le David. Oui, c'est clair. Dernière question. Toujours pas de nouvelles de M. Mélenchon pour une visite... On espère. Si on a des listes qui remportent les élections, par exemple, à Caniquelli, pourquoi pas ? Et Mamouzou, si on est bien placé ou si on remporte, ça sera une option. C'est possible ? Vous l'évoquez, ça, avec lui ou avec son entourage ? Non, non. Bon, je n'ai pas de lien direct avec Mélenchon. Vous donnez son numéro de téléphone. Par contre, j'ai mon troisième point qui m'est revenu à la dette. Oui, alors... La troisième mesure qu'on veut faire, après, une fois qu'on a fait le règlement interne municipal, qu'on a modifié... qu'on a gardé les pouvoirs au sein du conseil municipal, le troisième point, c'est faire trois audits, en fait. Il y a trop d'audits de sécurité, l'audit de jeunesse et l'audit de sécurité, de jeunesse et l'audit écologique, parce qu'on n'en parle pas trop. Donc, voilà. Donc, nous, ce qu'on veut faire, c'est pour que, dès le début, dès la fin du conseil municipal, on puisse lancer ces trois audits pour pouvoir agir sur le budget, parce que le budget sera voté, c'est le budget d'ancienne municipalité. Il faudra le modifier à la marge et on n'aura pas le temps de ces trois options. C'est ce que nous avons proposé à la liste, enfin, aux candidats. On a des questions qui arrivent. Si vous n'êtes pas présent aujourd'hui au municipal, c'est parce que vous n'avez pas assez bossé avant. C'est possible, ça ? Non, je pense qu'on a des investissements. Parlez d'un moment de flou en décembre. Nous sommes des citoyens, on n'est pas des professionnels de la politique. Il ne faut pas oublier. Comme la candidate. On a des problèmes familiaux. Donc, tout ça, c'est un engagement. Donc, on fait avec les moyens qu'on a et puis on espère poser des idées. Il ne faut pas oublier qu'il y a les 8000 électeurs qui ne votent pas. C'est vers cela que je ne veux pas vers nos ennemis ou nos supposés. Bien sûr, bien sûr. En tout cas, merci beaucoup, Nicolas, d'être venu sur ce plateau. Merci à vous, en tout cas. Et d'être présent à chaque fois qu'on vous appelle. Voilà, avec la civilisation, les juges. Exactement. Merci beaucoup. Allez, c'est tout pour ce temps de parole. Tout de suite, la suite de notre programme. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada